Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno et ça y est Microsoft se lance enfin dans la musique en ligne avec un nouveau service qui s'appelle xbox music comment ça marche on vous explique tout alors xbox music qu'est à coup l'annonce a été fait hier et c'est du lourd c'est du très lourd c'est du très lourd et on voit que microsoft est en train de sortir l'artillerie lourde pour annoncer pour préparer l'arrivée de windows 8 qui sera là le 26 octobre prochain on en reparlera longuement bien sûr sur la chaîne techno et on le voit un microsoft est en train de distiller quelques nouveaux services qui seront compatibles avec windows 8 et là le gros morceau c'est la musique avec xbox music et enfin j'allais dire microsoft à se mettre un petit peu à niveau avec une vraie offre de musique qui a du sens alors c'est vrai que c'est assez impressionnant en fait ils ont pris tout ce qui existe sur le marché alors par exemple l'achat classique de chansons à l'unité type itunes la musique en streaming type spotify et deezer et puis même le cloud qui se profile on va en parler type amazon et tout cela réuni en un seul service donc xbox music qui va permettre alors très concrètement quoi d'écouter de la musique en streaming gratuitement voilà moyennant de la publicité de la publicité donc soit visuel soit audio un peu ce que vous avez lorsque vous écoutez la musique sur spotify et deezer donc ce sera la même chose sur xbox music voilà ensuite version payante streaming payant ont le prix officiel qui a été annoncé c'est 9 dollars 99 ça devrait être à peu près la même chose en euros pour le xbox music pass donc moins de 10 euros par mois pour écouter tout ce qu'on veut et même avoir des clips vidéo sur la xbox sur la télé l'avantage aussi c'est que vous allez pouvoir avoir des smart radio un petit peu là aussi comme proposent à peu près les services deezer et spotify c'est à dire que vous cliquez sur un artiste que vous aimez et puis donc vous avez tout un système assez compliqué qui de d'algorithmes qui va vous ressortir une playlist associée à ce style genius comme sur etunes exactement c'est ça et puis si vous voulez acheter la musique télécharger les titres en dur et bien ce sera possible également on n'a pas encore les prix non mais on pourra acheter les chansons alors soit en mp3 haute qualité 256 kbps soit au format de windows windows wma en 192 et puis le cloud donc c'est à dire la possibilité de retrouver dans le nuage les chansons qu'on avait déjà sur son ordinateur ce sera proposé à partir de l'an prochain c'est ce que propose également amazon google en tout cas un très beau catalogue 30 millions de titres c'est énorme c'est énorme c'est en fait c'est le double de ce que propose par exemple spotify et deezer à 30 millions de titres on se demande où sont allés chercher tous ces titres il y aura tout mire et mathieu il y aura qu'il canegarde ça va être monstrueux alors ça on va retrouver ça et bien sûr tous les devices microsoft on commence par la xbox ça va commencer d'ailleurs par la xbox dès aujourd'hui voilà c'est à dire que dès aujourd'hui vous aurez mis à jour sur la xbox si vous permet d'avoir ce service et puis après donc le 26 octobre sur windows 8 effectivement donc sur windows 8 ordinateur tablette également sur windows phone 8 pour les smartphones bon alors qu'en penser ben en fait ce qui est intéressant c'est que enfin microsoft se met à niveau par rapport à la concurrence apple à son vrai service de musique google à son vrai service de musique donc là ça y est microsoft on va dire à une offre de musique qui est séduisante et qui est costaud quand même là ils ont vraiment réuni le meilleur de tout ce qu'on trouve ailleurs maintenant on voit que microsoft n'a vraiment pas la barre à câble avec la musique quand on voit que zune a été on peut dire un bide un peu partout dans le monde rappelez vous 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 souvenez donc au départ c'était des petits baladeurs qui étaient là pour concurrencer l'ipod voilà puis après une offre mais qui effectivement est restée complètement embryonnaire voilà donc là microsoft met le paquet pour avoir une vraie offre de musique parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui la musique c'est un produit d'appel important pour les os et donc il fallait absolument pour microsoft une offre sympathique et gratuite puisque on l'a dit il y aura une offre basique gratuite financée par la publicité mais ça pose des problèmes jérôme alors cela dit ben oui quelques questions parce que si ce service est fourni d'office dans windows 8 et bien est ce que ça va pas poser un problème de de concurrence des loyans vous vous souvenez cet épisode de windows media player microsoft avait été attaqué en justice parce qu'ils offraient un player directement dans windows et du coup ça coupait l'herbe sous le pied à la concurrence même chose avec le navigateur internet voilà internet explorer qui était d'office installé sur 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 windows et on pouvait pas enfin on pouvait installer d'autres navigateurs mais au départ on surfait sur internet explorer donc première question on verra si les concurrents décide de d'attaquer microsoft ou pas si ça peut poser un problème juridique et puis par rapport à nokia puisque on sait qu'ils sont très liés aujourd'hui un dans windows phone tout le tous les nokia phone sont des windows phone mais nokia propose également son sa propre offre de musique c'est nokia music qui va venir à la radio sauvage concurrent voilà alors est ce qu'elle va fusionner parce qu'on sait que microsoft et nokia ont des rapports privilégiés est ce que cette offre va fusionner ou est ce qu'elle poursuivra parallèlement on verra bien en tout cas c'est une très mauvaise nouvelle cette cette information pour les spotify les deezer qui vont se retrouver avec un concurrent de quoi donc microsoft qui lance son service xbox musique voilà mais une bonne nouvelle évidemment pour les utilisateurs car la concurrence est toujours bon pour l'utilisateur c'est clair on se retrouve demain sur la chaîne techno avec un rendez vous important un test que vous attendez vous êtes très nombreux à nous le demander sur la chaîne techno et bien il sera là c'est le test du galaxy note 2 et oui oui ça y est on l'a reçu on l'a tripatouillé et demain on vous dira tout ce qu'on en pense à demain sur la chaîne techno 1